Le soleil vient de se lever, l'art de triomphe va se faire emballer, nous on est content de retrouver l'ami G.L.G. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 14 septembre 2021. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous 3 fois par semaine, les mardis et les vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, et mercredi soir pour un live, et demain ça devrait plutôt vous plaire. Allez, parce que, non, pas GSG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. C'était pas ça, c'était l'autre. Allez, comme toujours, on commence l'émission, alors pas de sponsor cette semaine, on a essayé la semaine dernière, apparemment ça n'a pas été très concluant. Enfin, je vois pas comment les morceaux de deux minutes, les gens peuvent être intéressés, c'est pas du tout la cime, enfin bon, après, c'est leur délire, c'est leur argent, et on prend. Allez, comme toujours, une spéciale dédicace à tous nos tipeurs, je vous rappelle, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on a explosé les cafés, encore une fois, donc on avait 3 émissions par semaine. Pour l'instant, on a même pas dépassé le premier palier. Ça veut dire que le premier palier pour avoir au moins une émission par semaine, on est à 65%. Après, peut-être que ça va bouger d'ici la fin du mois, ou peut-être que ça ne bougera pas, et l'émission s'arrêtera là. Voilà, comme l'arc de triomphe, on finira dans un paquet cadeau. Bon, on remerciera notre dernier tipeur qui est Ghost13, qui nous a fait un dernier, un gros café, hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir, encore une fois, chaque fois que vous m'offrez un café, déjà vous soutenez l'aventure, et vous participez un peu à son financement pour le mois prochain, et ensuite, chaque tipeur aura bien évidemment les vidéos 24h avant tout le monde, ça veut dire que j'envoie sur Tipeee, vous recevez une news Tipeee, dans les news, il y a la vidéo de demain, et la vidéo après se met le lendemain en... La vidéo est non répertoriée pour vous, et elle se met demain en public. Par exemple, aujourd'hui, si vous faites un café, vous aurez la vidéo de demain, qui sont les switchbots connectés et tout, nanana, et la vidéo sera en public demain. Donc, vous la verrez un petit peu avant tout le monde. Petit cadeau, s'il en fallait un, encore une fois, en plus de la satisfaction personnelle, de soutenir cette aventure incroyable. Vous pouvez également soutenir cette aventure en mettant un petit pouce en l'air, et un spécial merci à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission, encore une fois, ça permet au robot YouTube de dire, « Oh, il y a de la vue, il y a du pouce en l'air, et parfois même, il y a même des... » « J'ai voulu parler, prendre ma raison, ça n'a pas marché, on ne peut pas tout faire en même temps. » Et en même temps, il mange, et il est sur les toilettes, voilà, non. Donc, vous pouvez mettre un petit commentaire, encore une fois, ce que vous voulez, et j'essaie de répondre, je mette un petit cœur d'amour, s'il y a des commentaires, s'il y a des pouces en l'air, et s'il y a des vues, alors là, YouTube, il adore, et des fois, il nous met un peu en avant. Et on a des vidéos qui marchent plutôt pas mal, des fois. On arrive, on commence à frôler, voire dépasser les 2000 vues par émission, ce qui est bien, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il n'y a pas longtemps, on était en dessous de 1000, 1500, là, on est presque à 2000, 2000, 2002, 2003, ouh, 1900. Bon, ça dépend, voilà, encore une fois, petit pouce en l'air, petit commentaire, et ça va le faire. Allez, comme toujours, on commence par les news du jour. Legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, et ma youtubographie. Alors, pas eu trop le temps de mettre les vidéos que je regarde, quand j'en trouve des biens, des biens putaclics et tout, je les mets. Ou alors, par exemple, celle de Lohocoché, là, en mode mini-moto. C'est vraiment sympathique. En plus, le mini-monkey, ça se vend ici et tout. Enfin, bon, voilà, après 125, ça ramouille un peu, voilà. Mais il y a des choses à peu près un peu sympathiques, voilà. Donc, je vous mets un peu toutes les vidéos ici, vous retrouvez toutes mes vidéos, mes lives, mes tout, voilà. Toutes les vidéos que je fais sur les trois chaînes, vous les trouverez directement ici. Et Félicie aussi. Bon, allez, on commence par la première news du jour, puisque ça y est. Enfin, ça y est. Je sais pas, c'est pas dire que c'est une bonne nouvelle. Gearbest ne répond plus. Ça veut dire que si vous tapez Gearbest.com, le site est complètement down. Voilà, down. Alors, ça fait depuis un petit moment que Gearbest a des problèmes. Le problème, c'est que Gearbest a eu une croissance insolente. Comme nous, d'ailleurs, grâce à Xiaomi, encore une fois, grâce aux produits Xiaomi, grâce à Internet, grâce... Ils ont une forte communauté russe qui ont gros, gros, gros misé sur l'affiliation, quitte à faire un peu du black hockey, mais qu'on fait de l'affiliation. Ça veut dire que si on vendait des produits à eux, on avait une petite commission. Alors, nous, à la belle époque, quand David était là, on a quand même bien, bien, bien cartonné en affiliation. Je vous rappelle, c'était quand même des affiliations à 5 chiffres par mois, en dollars. Donc, je vous l'imaginais, ça faisait des chiffres qui étaient vraiment sympas, quoi. Et, donc, nous, on était ça. Et encore, moi, je n'avais que Skyphone et le JT Geek. Donc, j'imagine un peu ceux qui avaient des réseaux beaucoup plus puissants, et notamment, tous ceux, beaucoup de personnes qui faisaient de l'affiliation et tout, qui ont massacré Internet de liens et tout, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une vente, il y avait une commission, et Gearbest a eu une croissance insolente. Mais ils n'ont pas vu le vent tourner. Autant, nous, on a rapidement vu qu'une fois que Xiaomi avait disparu, que ça allait tous casser la gueule parce qu'ils étaient disponibles en Europe, eux, ils sont partis dans leur croissance, comme ça, dans leur engouement, de dire, non, non, mais on est les meilleurs, on est les maîtres du monde. Et au lieu un peu de se remettre en question, ils sont partis là-dedans, et le chiffre d'affaires s'est complètement cassé la gueule, puisque nous, on est passé de 5 chiffres à 3 chiffres. Quand on dit 3 chiffres, malheureusement, c'est pas le premier des 3 chiffres, et pas le plus haut, hein. C'est vraiment pitoyable, quoi. Je vais vous dire, à la fin, c'était quoi ? Alors qu'on en faisait beaucoup plus avant. Mais voilà, encore une fois, le business, il est fait comme ça. Et ils sont partis là-dedans, ils se sont dit, non, non, mais c'est bon, on va rebondir et tout. Et en fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté ensuite de faire une espèce de marketplace, ça veut dire qu'ils hébergeaient d'autres vendeurs, un peu comme Amazon, AliExpress, en disant, bon, vous vous mettez sur notre plateforme, parce qu'on a une énorme visibilité, et moins que, et vous vendez sur notre plateforme. Et dans ce cas, après, les clients commandent à nous, ils payent à nous, mais c'est vous qui envoyez les produits et tout. Ça, c'est valable. Le problème, c'est qu'au niveau des prix, les vendeurs devaient gagner leur argent, puis ils devaient prendre une commission, et les prix étaient quand même relativement élevés. Et puis Gearbest ne pouvait pas vendre les mêmes produits à moins cher, donc ils s'alignaient aussi un peu. Donc les prix étaient trop élevés, en comparaison à AliExpress, qui, de l'autre côté, était en pleine croissance, où les vendeurs, voire les marques, vendent directement sur AliExpress, et ça leur permet de faire des toutes petites marges. Donc, ça a été un peu compliqué. Ils ont eu du mal, ils étaient partis dans un engouement. Moi, j'ai déjà eu... On était déjà partenaire à Gearbest, on a déjà vu leurs derniers locaux, même leurs avant-derniers, parce que les derniers étaient encore plus gros. Mais après, ils sont partis dans un système où les charges étaient énormes. Beaucoup trop d'employés, beaucoup trop de locaux, beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de trop de trop. Et malheureusement, quand tu as beaucoup trop 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 de charges, parce que tu as un empire à gérer, et que les ventes ne suivent pas, c'est compliqué. Donc, ça a commencé à se creuser, comme ça, où ils n'y arrivaient plus, ils n'arrivaient plus à faire leur argent, donc ils ne payaient plus les affiliés, parce que, voilà, chaque argent est bon à prendre. Donc, ils ne payaient plus, même des fois, même leurs employés, où il y avait du retard. Et voilà, il commence à y avoir un petit peu des dettes comme ça. Ou alors, ils vendaient d'abord, et une fois qu'ils avaient rentré le cash, il fallait qu'ils achètent les produits pour pouvoir les livrer. Mais ils attendaient d'avoir des grosses commandes pour bien négocier, et les commandes traîner en longueur. Donc, ça a commencé à sentir un peu le caca. Et je pense que le coup de grâce, le coup prêt, comme on dirait les plus jeunes d'entre nous, le coup prêt, je pense, viendra de la taxe européenne qui aura mis un point à tout ça. C'est-à-dire que la taxe européenne compliquant vachement les choses, ça veut dire que soit c'est les vendeurs qui grognent sur leurs marges, soit ils facturent leurs clients directement de la TVA, mais ils doivent mettre des choses en place. Et puis, on voit bien qu'il y a la plupart d'entre vous, quand vous essayez de commander, ça ne marche pas, parce que si ça vaut plus de 150 euros, ce sera à vous de payer la TVA, donc il faut que le vendeur soit un petit peu en synchro avec les lois européennes et les législations. Et c'est devenu très, très compliqué. Et je pense que ça a mis un coup de grâce. Là, début d'été, ça aura mis un coup de grâce à Gearbest. Et là, ça y est, depuis, on m'a envoyé une news, on m'a dit, t'as vu que Gearbest est sold out. Alors moi, ça fait longtemps que je ne fais plus d'affiliation avec eux, puisque la dernière fois que j'ai demandé de payer, ça a pris trois mois. Et heureusement, j'ai plein de contacts chez Gearbest, j'ai pu faire chier tout le monde. Mais, voilà, c'était pour pas beaucoup. Il a fallu presque trois mois pour me faire payer pas beaucoup. Donc, j'imagine, voilà. Alors moi, je pensais au début, je me disais, peut-être qu'ils se sont fait hacker à force de travailler avec des... pas des hackers, mais bon, des gros, grosses personnes d'affiliation et de pas les payer. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû péter un câble aussi. Et ils ont dû les défoncer au niveau une bonne attaque des DOS ou un bon hacking en règle. C'est déjà qu'ils savent bien faire. Il y a moyen de mettre un site non pas en rideau pendant une heure, mais un rideau tout le temps. Ça veut dire... Parce que leur site, il y avait plein de failles. Donc, il y avait moyen de le mettre. Donc, je pense qu'à mon avis, un, ils se sont fait hacker pour de vrai parce qu'à force de faire des dettes comme ça et de pas payer les gens, il y a des gens que ça a dû énerver. Ils disent, ah, vous voulez pas nous payer ? D'accord. Et bien, ils l'ont mis en rideau. Et je pense que ça aura... Si c'est le hacking qui a mis le coup de grâce en disant, de toute façon, on s'est fait hacker, on va pas relancer le truc, que ça va leur coûter beaucoup trop d'argent et puis, de toute façon, il fallait un point à tout ça ou alors, bon, bah, le site, ils ont vraiment arrêté comme ça en disant, bon, voilà, au mois de septembre, on arrête, c'est pas la peine, on est en faillite, on n'arrive pas à trouver des investisseurs. On a vu beaucoup de marques. Après, je pense pas qu'Aliexpress investisse là-dedans parce qu'ils ont leur propre plateforme mais on a vu pas mal de sites comme ça, comme Dilextrême qui a eu leur beau jour. Nous, on a connu... Enfin, moi, quand j'étais en Chine dans la belle époque où les smartphones ont commencé, on a connu beaucoup, beaucoup de boutiques qui ont complètement disparu parce que, voilà, il fallait suivre un peu le rythme et tout et je pense qu'ils n'ont pas su faire. Mais c'est à la chinoise, en même temps, ils sont dans l'engouement, dans le rythme, ils sentent pas le marché en Europe. Nous, on a bien vu qu'une fois que Xiaomi était parti, 80% de notre affiliation est partie aussi puisque vous pouvez acheter des trucs en Europe et encore une fois, et là, la loi européenne aura vraiment fait le truc. Donc, bon, bah, adieu Gearbest, encore un qui part. Banggood aussi a beaucoup de mal. On voit, nous, je relais presque plus Banggood. La meuf de chez Banggood est partie chez Teclast, donc c'est bien parce qu'on a les Teclast maintenant. J'ai encore la nouvelle tablette qui est reçue. Mais, voilà, elle aussi, elle a senti que, de toute façon, et puis moi, depuis un petit moment, que la vente en ligne comme ça depuis la Chine a pris un gros coup dans la gueule déjà depuis un petit moment et là, c'est compliqué de vendre des trucs. Donc, il vaut mieux travailler avec les marques directement et que ce soit les marques qui se disent « Ah, il vaut mieux qu'on monte notre plate plateforme en Europe, qu'il vaut mieux travailler directement avec les marques parce qu'avec les revendeurs puisque les revendeurs vont avoir de plus en plus de mal puisque n'importe quelle marque aujourd'hui peut vendre sur AliExpress. Elles ouvrent un truc AliExpress, ils prennent leur marge, ils défoncent tout au niveau du prix, ils font des promos et tout. Donc, le business est vraiment en train de changer et c'est un peu le problème du business et surtout du business en ligne c'est qu'il faut sentir le truc. Soit tu le sens, toi tu ne le sens pas. Il y a un truc que tu sens, un truc que tu ne sens pas. Quand j'étais en Chine et que j'ai vu les cigarettes électroniques arriver, je me suis dit mais ça ne marchera jamais. Je ne fumais pas. Je me suis dit mais attends, les mecs qui vont piper comme ça dans des trucs de l'huile chaude là, ça ne marchera jamais ton truc. Comme quoi tu te dis il ne paraît pas longtemps mais ça a marché. Les mecs ont gagné du pognon. Il y a des trucs que tu sens, des trucs que tu ne sens pas et là, eux, ils n'ont pas senti l'Europe encore une fois. Donc après, tant pis, c'est la vie. Bon, allez, en parlant de Sentir, on parlera de la marque Divoum qui avait fait un affichage un petit peu LCD comme ça. Alors, ils ont fait une news en disant ça y est, on va vendre sur AliExpress. Voilà, le projet Kickstarter est fini. Je ne sais pas comment ils ont levé mais le projet Kickstarter est fini et on va vendre directement sur AliExpress d'ici la fin du mois. Alors pour l'instant, le produit n'est pas disponible. Il sera disponible à la fin du mois. Vous pourrez trouver l'article sur le JT Geek avec le lien d'achat puisque je crois qu'ils ne l'ont même pas référencé encore en attendant puisque le produit n'est pas disponible. Mais pour ceux qui voudraient, qui auraient voulu acheter cette espèce de cadre LCD qui affiche des informations du Bitcoin, de l'Ethereum, du Doncoin ou alors l'action Gearbest, vous allez pouvoir acheter ça et faire un truc un peu sympa. Moi, j'aime bien, je l'ai mis dans mon décor comme ça, c'est plutôt joli. Et oui, il sera disponible à la fin du mois sur AliExpress pour ceux qui auront loupé le Kickstarter. Voilà. Bon, on parlera également des nouveaux Humidigi Bison. Alors, on n'est plus en D-Lacumidigi puisque la meuf qu'on avait est partie et que la nouvelle, on a du mal. s'ils nous écrivent, on dira que oui, on prend, mais tant qu'ils ne nous écrivent pas, je ne vais pas les relancer. Ce n'est pas à moi d'harceler les marques pour travailler gratuitement. C'est-à-dire que pour harceler les marques pour avoir un expéré, avoir un produit, et là, ils ont l'impression qu'ils te donnent. Quand même, on vous le donne. Donc, ils commencent à devenir un peu exigeants. Et puis bon, leurs produits, ils ne valent pas non plus ces trucs à 200 balles. Ce n'est pas déconner. Soit nous, maintenant, la plupart du temps, on les renvoie en Chine. On voit que les fabricants pour les renvoyer parce qu'on ne peut pas les stocker tous. Soit on arrive à les revendre, mais c'est la moitié de leur prix parce que ce n'est pas des trucs de ouf. Donc, Humidigi Bison. Humidigi Bison. Humidigi X10 et X10 Pro. Oui, mais c'est le matin pour moi aussi. Toi, tu fais le malin. C'est 7h du matin avec tes bananias, tu es en train de tremper tes trucs. Mais il est aussi 10h du matin et c'est dur. Bon, alors, les téléphones, les rendus officiels. J'ai demandé à Nico, il a juste traduit le communiqué de presse. On ne sait même plus. On relaie l'information, mais on ne peut pas plus. Des téléphones, donc bien évidemment résistants. Là, celui qui sera le plus intéressant évidemment, ce sera le Pro. Triple caméra, donc il faudra voir ce que ça donne. La gamme Bison marchait quand même plutôt bien. Donc, cette version X10, encore une fois, renforcée avec grosse batterie. On va être sur le même châssis, le même téléphone, mais certainement avec un upgrade, processeur, CPU, enfin, processeur et donc GPU. La RAM, la ROM, peut-être les caméras et tout. Je ne suis pas convaincu qu'on ait de grosses, grosses différences par rapport à l'autre gamme. Si on les a, on les testera. S'ils ne nous contactent pas, on ne va pas les laisser vivre un petit peu. On a assez du travail. On parlera de la vidéo de dimanche avec la grosse off VPN la plus complète. Alors moi, je trouve que l'off VPN IVC est très complète parce qu'encore une fois, il y a 2 Tera de cloud offert. La possibilité de mettre 10 appareils, la possibilité de téléchargement, de regarder des trucs sur Internet avec des serveurs dédiés. Le VPN fonctionne bien. Voilà. Donc moi, je trouve que pour 90 centimes par mois à 10 appareils, vous avez 9 centimes par appareil et tout ce qu'ils peuvent proposer, c'est un bon prix. Bon, le problème, c'est qu'ils sont sympas les cocos, mais bon, faire une vidéo tous les mois, je pense que le cheptel d'abonnés qu'on a et qu'ils voulaient le prendre long prix déjà, déjà, beaucoup me disent moi, je l'ai déjà, moi aussi, c'était bien. Donc là, je ne sais pas. Hier, ils commencent déjà à m'écrire la vidéo, elle n'a pas fait lundi. La vidéo, elle n'a pas fait beaucoup de vues. C'était dimanche, il suffit qu'il fasse beau, puis il faut laisser le temps à la vidéo. On ne peut pas, je ne suis pas, je jôle, moi, je ne fais pas un million de vues en 3 jours. Si on arrive à faire 10 000 vues, c'est la fête et si on fait 10 000 vues, il va me falloir une petite semaine. Voilà, c'est au moins de 3 jours le temps que ça se lance un peu, là. Voilà, pour l'impossible est en cours, pour les miracles, il y a un peu de délai, comme dit un de mon ancien chef. Il faut un peu. Donc après, et après, combien vont acheter ? Ça, malheureusement, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai pris mon chèque. Après, je ne sais pas, il me dit, ce n'était pas terrible, machin. Après, il n'a qu'à demander. Soit il demande à des petits youtubeurs, encore plus petits que moi, ça va être moins cher, mais au niveau des retombées, ce sera peut-être moins bien. Ou alors, il demande à des beaucoup plus gros youtubeurs, mais bon, là, il va falloir qu'il se prépare à lâcher un 2 pascal, au moins 1 000, 1 000 ou 2 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, quoi. Voilà, on en parlera demain dans le live. C'est, voilà, plus tu as d'abonnés, plus tu factures. C'est un peu le but du jeu. Bon, on parlera également de la promo du Dream L10 Pro. Alors, allez-moi bien, on a un petit deal avec Dreamy. Dreamy ! On a un petit deal avec Dreamy, non seulement parce qu'on va avoir tous leurs nouveaux produits, notamment les nouveaux sont bien, là. Oh, le truc, il y a une espèce de champouineuse, là, qui nettoie le sol, qui lave, qui aspire. J'ai deux modèles et un autre truc qui arrive, là. Ouh, plein de trucs ! Et en fait, j'en ai de chez Dreamy, de chez des revendeurs, de chez des plateformes, tout bien. Voilà, donc, il était en promo à 322 euros. Pas mal, un bon petit prix, encore une fois. Alors, c'est des promos Amazon, donc, vous pourrez les trouver directement dessus. Moi, je vous relaie un peu les informations, parce qu'on a un deal avec eux, on a un pack d'articles, voilà, on relaie les informations, on met le code promo, après, ça intéresse, ça intéresse pas, on vend, on vend pas. C'est une grosse boîte, et encore une fois, l'intérêt de travailler aussi avec des grosses boîtes comme ça, parce qu'elles ont un budget marketing, et je pense que la meuf, elle ne regarde pas si j'ai vendu un, deux, trois, quatre, cinq produits. Voilà, c'est de la visibilité, de la notoriété. J'ai vu qu'elle avait moi, elle avait d'autres sites et d'autres Youtubers et tout, voilà, ça fait partie un peu du jeu, ma pauvre Lucette, et je suis content de faire partie de ce petit club. On parlera également de la montre Pagani AliExpress, la design, la PD3306, une montre chronographe de chez AliExpress, encore une fois, la Pagani Design, un mix entre les voitures Pagani et le Porsche Design. Ils se sont dit, il y a des voitures, alors Porsche Design, le problème, c'est, voilà, Porsche. Ferrari Design, on va se faire emmerder, on va trouver une, Konix X, Konix X, c'est pas terrible, mais Pagani, c'est bien. Pagani Design, ils se sont dit, on va l'appeler comme ça, la marque est un peu connue, et ça leur permet de faire des jolis montres. La deuxième montre qu'on teste un petit peu pour relancer un peu cette nouvelle série de montres avec cette Pagani Design, une montre qui vaut moins de 40 balles, une review de montres, alors à mon niveau, encore une fois, je n'y connais pas grand-chose en montres, j'apprends, certains auront vu, on verra ça sur Instagram, je commence à les démonter, je commence à acheter des trucs et tout, mais voilà, à mon niveau, mais de la review de montres, on va dire que moi, quand les mecs, je regarde beaucoup, je suis abonné à beaucoup de chaînes en ce moment, je crois que j'ai la petite trotteuse, Franck Sansé, la minute machin, voilà, j'en ai plein 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 des français, des anglais et souvent, c'est voilà, la montre, soit les germans, ils ne l'ont pas, ils vous font voir des photos et quand ils vous la font voir, c'est voilà, non, le truc c'est qu'est-ce qu'il y a dedans et moi je veux ouvrir, qu'on voit vraiment ce qu'il y a dedans, pour l'instant, on est juste à l'extérieur, après j'ai commandé un truc pour enlever les aiguilles et tout, là vous allez voir, pour ouvrir les coffrets, on met les aiguilles, démonter les bracelets et tout et j'ai enfin trouvé le boîtier si elles sont précises, à combien de temps elles vont perdre par jour et tout, donc c'est en prépa, voilà, c'est en prépa, j'ai 11 montres pour l'instant en review, là c'était la deuxième, la troisième, ça sera celle-là, ça sera, alors j'ai trouvé le nom, en fait, ce n'est pas des copies de Daytona, c'est des montres hommages, vous voyez comme quoi, le fait d'arrêter d'autres Youtubers, c'est des montres hommages, ça veut dire que bon, la Daytona, elle vaut 13 000 euros neuves, elle est impossible à trouver sur le marché de l'occasion, elle est à 30 000 euros, parce qu'il n'y en a tellement pas que les gens se battent, donc ils font des montres hommages avec les deux qu'on a vus là, la Navi Force et la Pagani Design, encore une fois, la Pagani Design est quand même livrée avec un mécanisme Seiko et un verre saphir synthétique, celle-là est quand même 25 euros, je crois que je l'ai payée, elle est quand même soi-disant livrée avec rien, et certains l'ont vu sur mon Instagram, quand on l'a ouvert, il y a quand même un mécanisme Epson dedans, on va se dire oui mais Epson, ils font des imprimantes, non, Epson, ils font aussi des mécanismes de montres et on est loin du mécanisme chinois tout pourri comme vous pouvez dire non, c'est du Epson et c'est japonais, voilà, même si ce n'est pas du haut de gamme japonais, ça reste quand même du japonais de marque et pour une montre qui vaut, le mécanisme il vaut presque 13, 13, 13 dollars si tu ne connais personne, si tu ne connais pas l'ouvreuse, donc pour une montre qui vaut 24, voilà, on parlera de tout ça, on ouvre les montres, on les regarde, on teste le saphir, donc là pour l'instant on a de quoi tester le saphir, on a de quoi ouvrir la montre, on a de quoi regarder ce qu'il y a dedans, on a quoi, après il va y avoir un truc pour savoir si elles sont précises ou pas et j'en ai, pour l'instant, j'en ai au moins une dizaine déjà reçues et il y en a encore 2, 3 qui arrivent là, ouh, je veux que, attention, alors je ne sais pas qu'on va monter en gamme parce qu'on fera aussi du bas de gamme, bien évidemment, des montres à 20, 30 balles, mais il va y avoir de la montre à 150 balles là, j'ai bien négocié là, il y a de la montre à 150 balles, ouh, presque 200 balles normalement, mais moi j'ai réussi à l'avoir à 150 balles parce que voilà, ça n'est pas vrai, vous allez voir, il va y avoir des, si vous aimez la montre, vous allez voir tout doucement, c'est en train de monter en niveau, même moi ça m'excite, voilà, je n'ai pas joui encore mais je suis déjà bien excité, bon, on parlera également du Honor X20 ou Honor King Kong avec son petit nom de scène, alors oui, ça y est, j'ai basculé avec le Nubia Red Magic 6S Pro, un, parce que c'est quand même un téléphone de ouf, je vous ai fait la review, c'est quand même un téléphone de dingue, deux, il fallait quand même que je change de téléphone un jour ou l'autre et après de me dire non mais en fait celui-là, oui mais bon, je préfère le revendre, avoir l'argent et quand il y a, le problème c'est qu'à toujours attendre le prochain, on ne change jamais, il n'y a rien de bien qui sort, il n'y a rien qui me plaît là à part le Samsung S21 Ultra là qui fait 6,8 pouces qui a l'air pas mal mais qui fait 30 000 bahts, je crois, 30 000 bahts en Thaïlande déjà, donc ça fait mal au cul, 20 000 bahts en 20 fois, il fallait encore me mettre 10 000 bahts de ma poche pour me retrouver avec un Samsung, voilà, là on est quand même un peu en partenariat avec Nubia, on va le garder un peu pour peu qu'elle revienne vers nous avec un nouveau téléphone, voilà, on a encore celui-là pour point de comparaison, c'est un très bon téléphone, autonomie deux jours, je l'ai laissé, je l'ai enlevé du chargeur, je l'ai laissé toute une journée, toute la nuit, je l'ai laissé sur ma table de bureau en mode nuit et tout hier et hier franchement avec double SIM, wifi, et en m'utilisant normal quoi, comme l'autre, à 22h, il me restait 7% de batterie, donc après je l'ai mis en charge toute la nuit mais voilà, presque deux jours d'autonomie et c'est quand même un très très bon téléphone, même s'il y a plein de trucs qui ne me servent à rien, encore une fois, ils me l'ont envoyé gratuitement en échange d'une review, la review a été faite, autant le garder et avoir un très très bon téléphone et je mixe tout doucement de mon EMI 11 à celui-là, j'ai presque tout mis là, on est presque bien. Par contre, j'ai pas de coque, j'aimais bien mettre des trucs dans la coque là, tu sais, les cartes de visite, les cartes de café et tout là, là je suis un peu emmerdé, il n'y a pas de truc, voilà, peut-être, il faut que je trouve une solution. Donc le Honor X20 Max correspond un petit peu aussi au téléphone que j'aurais aimé avoir, un écran, donc forcément, il sera mieux que le X20, mieux que le X10, alors on aurait un écran de 7,2 pouces, donc aussi bien, un Mediatek Dimensity 1000, une batterie de 6000 mAh, une charge rapide de 66 watts, caméra arrière 48 plus 2, voilà, donc après, on se dit, est-ce qu'on aura encore mieux que ça, voilà, en théorie, ça devrait être un beau bébé, mais 7,2 pouces avec une batterie de 6000, si au niveau des photos, ils nous mettent quelque chose de bien, je pourrais rechanger, faut voir, faut voir le prix, encore une fois, c'est toujours aussi un peu besoin en vie moyen, est-ce que j'ai besoin d'un truc qui fasse 0,4 pouces de celui de plus que là, s'il faut mettre encore 500 balles au bout, c'est pas le but, voilà, donc à voir un peu ce que va donner ce X20, on parlera également des Xiaomi Mi 11 et Mi 11T Pro qui alimentent encore une fois la nouvelle machine à fantasme, alors le Mi 11 Lite, je ne sais pas, mais les versions 11 et 11 Pro devraient arriver, alors on parle d'une version 11 Pro avec une caméra de jusqu'à 100, voire 108 millions de pixels, mais enfin bon, ils savent faire ça, le Mi 11T devrait proposer un écran AMOLED de 120 Hz, donc la routine, l'écteur principal sur le côté, c'est pas mal, ça veut dire que le coût sera peut-être aussi un peu modéré, le processeur Dimensity 1200, on en est vraiment bien, la batterie 5000 mAh, 120 watts, un triple module photo, 64 millions de pixels et tout, et le 11T Pro, lui, aura exactement le même écran, la même batterie, mais aura lui, au lieu d'avoir une caméra de 64, aura une caméra de 108, donc après, c'est vrai que, caméra 100 millions de pixels, charge rapide 120 watts, on est au-delà des 100 à chaque fois et tout, ce qui a quand même une belle évolution, bon, il faut attendre un peu, moi malheureusement, bah moi j'y crois plus, je suis désolé, mais, bon, Xiaomi, mon ami pour la vie, jusqu'à ce qu'il se fasse remplacer par Nubia, ou Honor, mais, bon, bah voilà, une évolution du 11, alors le Mi 11 Ultra, dont on a quand même pas mal fantasmé, bon, bah tout compte fait, les retours n'ont pas été exceptionnels, le Mi Mix 4, là, tout le monde, bon, bah pareil, tu vois, ça s'essouffle un peu, ou, bah les téléphones évolus, upgrade, mais il n'y a rien qui change, bon, 108, oui, on connaît de la charge, 120 watts, je veux dire, là déjà 60 watts, ça charge de ouf, celui-là, vous aurez vu, j'ai mis ma vidéo sur Instagram, quand tu le mets en 60 watts, le ventilo, il se met dedans pour refroidir la batterie, donc ça refroidit le CPU et la batterie, bah oui, parce que 60 watts, ça chauffe sa mère déjà, 60, 120 watts, donc là, ça permet, en fait, en refroidissant, de chauffer à fond les ballons tout le temps, oui, parce que ça chauffe les petits téléphones comme ça, donc, bah oui, ça charge au-delà, on arrive à un moment où les caméras, bah au-dessus de 50, 60 millions de pixels au niveau de la caméra, de la charge rapide, de soie, je pense que les 60 étaient bien, caméras, 64 millions de pixels ou 50 millions avec double pixels, la charge rapide, 60 watts, comme mon MacBook Pro, batterie, bon, 6000, ça aurait été bien, avec des 6, voilà, les séries du diable, voilà, mais après, au-delà, est-ce que ça, oui, ça a un intérêt parce que ça fait fantasmé, mais malheureusement, ça se facture, et on n'en a pas vraiment besoin de mettre autant 600, 700, 800 balles dans des téléphones qui sont, malgré tout, des téléphones, quoi, voilà. Bon, on parlera de la review du jour, la review du nouveau, nouvelle marque d'aspirateur, la Nitzvore, alors, ben, putain, Nitzvore, et l'application, attends, je te le donne en mille, l'application, c'était Touya, ils sont un peu russes, les gars, Nitzvore, voilà, et Touya, l'application, une nouvelle marque de robots aspirateurs, enfin, une marque pour moi que je ne connaissais pas, ils ont quand même déjà 5 produits, en lisant la vidéo, ils font des produits qui sont sympas, encore une fois, il y a un prix d'accroche et de lancement qui est plutôt sympathique, on est dans la gamme des produits qu'on a déjà vus, est-ce qu'il fait mieux que d'autres dans cette gamme de prix-là ? Non, il fait 4000 PA, il a les doubles bacs, il lave bien, il aspire bien, on aura vu avec le test du café que c'était relativement propre, il ne fait ni mieux ni moins bien que d'autres modèles, mais voilà, il fonctionne bien, il est propre et ça permet de rentrer un peu une nouvelle marque de robots aspirateurs et je pense que c'est un peu leur but aussi, c'est de se faire connaître en disant on est aussi sur le marché et on a des produits qui sont plutôt sympathiques. On parlera également d'une petite news puisque HTC, oui HTC, la marque de Taïwan et HTC dans les années iPhone là, moi j'aimais HTC, c'était la classe, sous Windows avec Windows CE avec la surcouche et tout, c'était les plus gros téléphones du marché, ils proposent une tablette la A100 uniquement pour l'instant en Russie avec un posteur Unisoc pour te donner un peu l'idée du délire, voilà. Bon, après, c'est une tablette 300 dollars, c'est une tablette entrée de gamme mais bon, c'est étonnant parce que tout le monde va se dire, je pense que beaucoup comme moi avoir des news HTC sont convivants, ben apparemment oui, ils font de la tablette et apparemment sur certains marchés, il y a encore des marchés pour des marques comme ça où ils ont leur truc où ils disent voilà peut-être ils font une série, peut-être ils ont dit voilà on va en faire 100 000 tablettes et les 100 000 tablettes sont quasiment toutes vendues en Russie parce qu'il y a un engouement et ça leur permet de proposer un produit qui est insipide, encore une fois, prenez un, à mon avis, prenez un Teclas, ça va être mieux fini que notre petite marque chinoise Underground mais ça reste une petite tablette, voilà, avec un Unisoc T618 on l'a déjà vu, voilà, on n'a pas un souvenir impérissable. On parlera également de la news puisque la GoPro va sortir une GoPro Hero 10 comme tous les ans presque, alors nouveau processeur, nouvel écran, nouvelle stabilisation, alors il y a quand même un marché pour tous les gens qui font du sport et qui font de la vidéo un peu classe, il y a quand même un marché de chaque fois qu'il y a une nouvelle les gens achètent aussi, alors ils dire de l'ancienne mais ils achètent aussi la nouvelle puisqu'elle apporte toujours truc, alors c'est vrai pour le sport, les gens qui en ont vraiment l'utilité et tout, il y a un cheptel de renouvellement où dès qu'elle sort ils la rachètent, je n'ai pas eu la chance moi de l'avoir, certains ont vu sur Instagram hier j'ai reçu l'Insta 360 Go 2, franchement elle m'a gâté, elle m'a dit oui je vous l'envoie, ça serait bien si je pouvais avoir le pack moto-vélo pour faire un truc un peu sympa sur le scooter et tout et elle m'a envoyé tous les packs, vous allez voir la photo de tout à l'heure, j'ai vu la boîte, j'ai dit on n'est pas en deal avec GoPro, malheureusement pas encore, ça viendra peut-être un jour, cette GoPro 10 est quand même sympa, vous voyez l'écran est quand même beaucoup plus grand, le pressor va être beaucoup plus puissant, la batterie reste de 1720 mAh mais à mon avis on va pouvoir filmer certainement jusqu'à 5,3K à 60 images secondes avec un objectif de 23 millions de pixels, on est dans le mieux, on est dans le mieux, si vous avez déjà l'ancienne, la 8, la 9, à mon avis vous n'allez pas changer mais il y a un type comme ça, je ne sais pas dire comme des gens qui font des vidéos ou qui les mettent sur les bagnoles ou qui font des trucs un peu sympas vont tout de suite y voir l'intérêt de dire on a les moyens, on est prêt à mettre un petit billet, au moins on a la nouvelle, c'est sympa et tout, tout dépend de ce que tu fais de la caméra, moi pour mes petits vlogs machin et tout que je ne fais plus d'ailleurs ou mes petits Instagram, pas vraiment besoin de mettre autant d'argent dans une vidéo, dans une caméra, je n'ai pas l'utilité mais par contre je serai GMK à Monaco avec les trois Ferrari, deux Lamborghini et trois Mercedes, là tu dis bon allez un petit investissement, ça fait plaisir à la nouvelle, il y aura un upgrade de qualité, ça fera plaisir à la communauté mais il n'y en a de ce qui n'est pas là, bon allez, on parlera des reviews à venir, demain vous aurez donc tous les nouveaux produits SwitchBots avec la caméra, le capteur de porte, le détecteur de mouvement et le petit interrupteur là, en fait c'est un petit boîtier dans lequel il y a un petit doigt qui sort comme ça et tu le mets sur les interrupteurs la machine à café et tu programmes, le doigt il sort et il appuie sur le bouton, trop bien, c'est tellement génial ça qu'on testera les MU6, alors les MU6 c'est des écouteurs air induction, alors air induction déjà, ils sont compatibles lunettes parce que tu peux les mettre sur les côtés ce qui est quand même déjà juste exceptionnel et en fait ils ont pris le principe c'est-à-dire les écouteurs sont dedans, ok, il y a une petite grille là et le son sort ici, donc en fait tu ne le mets pas sur l'oreille, tu vois comme ça, tu le mets devant l'oreille donc le son sort ici donc l'oreille reste ouverte donc tu peux écouter un peu ce qui se passe, soit là tu peux courir, tu peux entendre les oiseaux, les voitures, les klaxons, les chefs de chantier, tout ce que tu as et tu as quand même la musique qui envoie le son vers ton oreille, ok, donc tu as le son plus l'extérieur, tu as la possibilité tu vois de les mettre comme ça si on parle, ah oui quoi, excusez-moi, hop, tu n'as pas besoin d'enlever le son, tu peux les remettre comme ça, tu peux les mettre soit beaucoup plus vers l'oreille si tu ne veux que du son, soit si tu veux juste un petit son en ambiance, tu vois tu peux les régler comme ça et avoir juste une petite musique comme ça, c'est très très sympa, après le son n'est pas ouf, on en parlera dans la review, au niveau des basses, choses comme ça, mais en même temps je l'ai mis sur ma tête hier et je me suis dit c'est très très agréable d'avoir la possibilité d'avoir pas que du son, pas coupé dans ma bulle mais d'avoir une espèce de petite musique d'ambiance, ça sera la vidéo de la fin de semaine. Le Cubo Max 3, on l'attend, il devra arriver, Power Vision S1, l'espèce de Steadycam dans lequel il y aura une review, peut-être mettre d'un live, on l'a reçu, maintenant il faut qu'il paye, Akazo m'a confirmé qu'ils vont m'envoyer la Akazo Brave 8, pas mal, et j'ai reçu deux écouteurs, comment ils s'appellent, deux casques d'une marque, les A30 et les A70, c'est pas BluDio, c'est, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, je sais pas, où c'est que je l'ai mis le truc, ça s'appelle, Cubo, non, 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 j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, voilà, c'est des écouteurs, des casques, des gros casques, il y a le A30 et le A70, c'est pas BluDio, c'est ma audio, et audio, enfin je me rappelle plus le nom, enfin bon, c'est pas grave, avec réduction de bruit et tout, des casques pas chers, mais voilà, la review devrait tomber la semaine prochaine pour ces produits-là, j'ai également le Dreamy D9 Max, donc la version Max du Dreamy D9, qui est encore plus puissant, plus merveilleux, ça devrait être bien, c'est long aujourd'hui ? Ah ouais, 32 minutes, j'ai parlé longtemps avec Gerbeth, bon, on parlera bien maintenant de mon Instagram, mon pseudo, c'est Gregologi, bien évidemment, donc gros démontage de montres en ce moment, alors déjà, les bracelets, régler les bracelets, regarder comment ça marche et tout, ça j'ai un peu découvert comment ça marche avec la goupille, donc j'en parlerai seulement dans la review, celui-là aussi avec les vis, ouvrir les montres, donc là on est sur un truc à vis, là-bas on est sur un truc à clipser, donc j'ai acheté pas mal de boîtes d'outils à 10 balles, 10-15 balles, j'ai deux boîtes, c'est plutôt bien, voilà, ça permet de démonter et de faire des photos pour voir un petit peu, vous voyez, celle-là, on voit bien que dedans, c'est bien un Epson VX9GE et tout, c'est pas trop de la... on aurait pu s'attendre à pire que ça et malgré tout, les deux montres et il y avait déjà celle-là, par exemple, celle que je porte au poignet, il y a bien marqué dedans que c'est un VK63A, voilà, donc encore une fois, du Japon, même si certains me disent c'est de la merde, bah écoute, voilà, c'est pas du chinois de merde, c'est peut-être du japonais de merde, mais en théorie, il y a un niveau de merde qui est censé être supérieur au Japon, de tout comme ça, voilà, la montre et tout, donc je vous mets un peu toutes les reviews, mes expérimentations, là en ce moment, IGTV, pas grand-chose, je vous mets plus de stories de temps en temps, l'intérêt des stories, c'est qu'elles s'effacent au bout de 48 heures, donc comme ça, ça reste un peu entre nous, bon, films et séries télé, enfin, Billion et E de retour après un an et demi d'absence, j'ai regardé le dernier épisode, le saison 5, épisode 7, je cherchais, j'ai dit, mais il n'y a plus, qu'est-ce qui se passe, non, la série avait vraiment été arrêtée, cause Covid, cause machin et tout, alors, c'est vrai, c'est que le procureur, il est tout jeune, tout beau, sans sa barbe et tout, il y a eu un an et demi qui s'est passé entre les deux, c'est vraiment incroyable, c'est une de mes séries préférées, si vous ne connaissez pas, comment c'est, alors là, les premières saisons étaient sympas, parce que chaque épisode, il y avait une espèce de morale et tout, puis après, ils ont vite abandonné, ou c'est plutôt Tom & Jerry, le chat et la souris, dans le monde des traders et tout, c'est une de mes séries préférées, puis c'est toujours des rebondissements, des trucs et tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la série, et je suis extrêmement content que la saison 5 reprenne enfin, je crois qu'elle était même disponible sur Netflix, il me semble, voilà, bon, on parlera de mon film du week-end, Kate sur Netflix, le film badass du mois, en gros, sur Netflix, bon, Kate, l'histoire d'une, alors, oui, dès le début, si vous aimez un peu Nikita, voilà, dès le début, c'est Nikita, un tignon là, mais ça ressemble un peu, et jusqu'à la scène du restaurant, quand elle était jeune, c'est Nikita, voilà, je dirais, ben c'est Nikita, bon, pas mal, mais c'est un peu badass, alors moi, j'ai eu un peu peur, c'est souvent, c'est les nouvelles meufs badass qui arrivent, c'est, voilà, Bruce Willis est trop vieux, donc maintenant, ils mettent une meuf, parce que c'est badass, et voilà, et une gamine, ça fait toujours un peu peur, et en fait, non, dès le début, c'est pas mal, elle en chie un peu des rondins de moi, elle est un peu badass, le film a pas mal d'action, il y a un bon casting, en plus, ça se passe au Japon, en plus, ça se passe dans les mêmes rues, apparemment, que Snake Ace, parce que je pense qu'ils ont les mêmes décors, là-bas, il ne d'en a qu'un décor, on va prendre les décors de Snake Ace, c'est exactement la même chose, pour peu qu'il y ait encore la terrasse dessus, avec les lumières, ils ont les mêmes décors, c'est assez badass, c'est pas mal, on aurait aimé peut-être un cliffhanger, un retournement un peu plus sympa, ou à la fin, dire oui, peut-être qu'il pourrait y avoir une suite, voilà, donc voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est pas mal, ça se regarde bien, c'est badass, c'est trash, en plus, ça se passe tout au Japon, donc c'est très sympa, il y a un côté, où à un moment, elle prend une bagnole, mais tu sais, c'est les bagnoles, enfin c'est une Furious là, c'est très très sympa, c'est pas incroyable encore une fois, c'est fait à la Netflix, on voit que c'est facile, c'est facile, c'est du scénario, c'est badass, on reprend un peu des éléments qui fonctionnent, mais, mais de fait de prendre plein de trucs qui fonctionnent, pour un truc qui n'est que Netflix, pour un vendredi soir, pour moi ça a fonctionné, voilà, c'est le cas de le dire, et enfin, on parlera, j'ai regardé, avant-hier je crois, j'ai regardé sur Netflix, ça s'appelle Prey, ou les proies des mecs qui partent en randonnée, et qui se font défoncer par un tireur d'élite, là, voilà, donc ils essaient de s'échapper, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt, c'est pas trop mal, parce que c'est un peu angoissant, parce que tu sais, tu sais jamais quand ils vont se faire tirer dessus, et qu'il va mourir en premier et tout, mais ça n'a aucun intérêt, quand on comprend qui leur tire dessus, c'est ridicule, et il n'y a aucun retournement, dénouement, moral, rien, à part l'autre, une espèce de fil rouge, avec l'autre qui va se marier et tout, mais, voilà, ça, en plus, sa femme, elle est vilaine, voilà, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, vous pouvez regarder ça, si vous aimez un peu le style, de chasse en forêt, de proie en forêt, mais sinon, voilà, c'était pas, c'était pas exceptionnel, voilà, on la regardait jusqu'au bout, mais à la fin, je me suis, ouais, oui, voilà, mais bon, pourquoi pas, après, on aurait toujours fait mieux, on est d'accord, mais sinon, c'était pas exceptionnel, et bim, badaboom, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, bon, le sujet qui était un peu long, puisque on avait bien avant Gearbest, où je suis peut-être resté un peu longtemps là-dessus, mais c'était pas grave, nous, on se retrouvera en live, ou live demain, mercredi, entre 18h et 19h pour vous, comment les marques manipulent les Youtubers, vous allez voir, j'ai préparé un gros dossier, on va voir toutes les choses que, pourquoi les marques travaillent avec les Youtubers, quels sont les manigances, et vous allez voir que, c'est extrêmement d'actualité, comment les marques manipulent les Youtubers, il y a un truc qui est totalement à la mode, si vous êtes abonné par exemple aux chaînes Youtube de Samsung, c'est, les Youtubers ont dit, alors ils font faire des vidéos Youtubers, et après, comme nous on fait un Youtuber, on dit, les plus c'est les moins, par exemple, alors moi j'aime bien ça, parce que, c'est le plus puissant que j'ai jamais testé, ce qui est pas faux, d'accord, c'est le plus puissant que j'ai jamais testé, il a un écran incroyable, les camions sont vraiment bien, et au niveau des points négatifs, nana, mais s'ils prennent que les points positifs, en disant, hé, GLG a dit que c'est quand même le plus puissant qu'il a jamais testé, tu vois, alors j'ai pas encore de visibilité, mais tu prends ça avec un gros Youtuber, waouh, tu sais, tu prends que les bons extraits, et ça leur permet de manipuler, et de faire des reviews, et Samsung, c'est exactement ça, voilà, on parlera également de, de la marque, Never, non pas Never Settle, c'est, la marque de Karl Paye, ou pareil, voilà, ils ont des techniques, qui sont appliquées, et que vous allez voir chez tous les Youtubers en ce moment, et tout, vous allez dire, c'est pour ça qu'ils font comme ça, et tout, voilà, donc on parlera de tous ces points-là, et vous verrez que c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a quand même des révélations, tu diras, ah bah ouais, ouais, c'est pour ça, donc ça sera demain en live entre 18h et 19h, le live sera également sur Youtube, et il sera en replay, si vous pouvez pas être là entre, en live, mais ça permet d'être en live, de faire éventuellement des super chats, des Tipeee, des commentaires, des pouces en l'air, et tout ça, tout ça, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, cette émission a beaucoup trop duré, mais bon, après, voilà, duré, ils font des bons gâteaux aussi, des bons chocolats, c'est un bon traiteur, bon, revenons-en à nos moutons, je vous remercie, passez-vous voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous un bon mardi, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, rendez-vous demain ou aujourd'hui sur GLG Review, sinon demain sur GLG Video pour le live, et après, vendredi, à demain, si vous le voulez bien, bye bye.